wesh 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 les viewers tranquille ou quoi c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce un petit hack excusez moi un hack assez rapide ça va vous prendre même pas cinq minutes pour le faire donc c'est un hack pour pokémon go comme vous pouvez le voir ici donc là je vais faire tourner une poké stop pour vous montrer que ça marche bien voilà mon mon truc qu'il est plein je vais attraper insuffisant ce fait un nom ce purifique voilà super nickel voilà trois fois c'est parfait j'ai du premier coup donc là vous pouvez bien voir que ça marche je peux jouer je suis pas banni donc là je vais me déplacer vous pouvez voir à gauche de mon joueur il ya une petite boule comme ça c'est moi qui l'a fait tourner avec mon pavé tactile c'est un joystick tout simplement vous le faites contrôler donc le problème c'est que le petit problème c'est que quand vous allez aller vers le haut avec votre joystick il va toujours aller vers le nord en fait c'est une c'est par défaut donc si je fais ça et que je vais le joystick vers le haut il ira à gauche parce qu'il ira tout le temps vers le nord donc le haut c'est le nord le bas c'est le sud la gauche c'est l'est et la droite c'est l'ouest vous avez juste à essayer de vous repérer en haut à droite vous avez la boussole quand vous cliquez dessus il vous remet le nord en face de vous donc vous gérez un peu c'est juste une question d'habitude vous allez vite vous y habituez croyez moi alors je prends ça voilà hop bon maintenant on passe au tuto donc tout simplement je vais fermer toutes les applications ah attendez j'ai oublié de vous dire un petit truc c'est que voyez sur le rond il ya un rond donc le joystick sur l'extérieur du joystick c'est un peu plus clair vous pouvez genre cliquer une fois et vous pouvez le déplacer où vous voulez donc voilà ça que je voulais dire et le petit truc en haut ici bleu vous pouvez soit te mettre là moi il me dérange pas trop là vous pouvez carrément appuyer dessus pour faire disparaître mais voilà si vous le faites disparaître faudra aller vers le haut pour aller retourner dessus quoi donc voilà donc on va fermer tout voilà hop on va supprimer flyer gps voilà je vais pas supprimer pokémon go parce que ça sert à rien le pokémon go déjà c'est la mise à jour 0.33 donc si vous l'avez pas ben je vais la mettre dans la description tout sera mis dans la description si jamais vous avez un problème mais sinon c'est très très simple vous allez tout simplement sur le play store donc ce ce hack marche pour toutes les android android de mise à jour 6.0 minimum alors vous tapez sur pokémon go le jeu voilà hop donc moi je l'ai déjà installé je vais pas je vais pas le réinstaller mais vous télécharger le pokémon go de nuit antique 1 donc là on va mettre le 2 le truc que vous avez besoin pour le joystick c'est fly gps up donc là vous pouvez voir c'est le premier c'est une petite boussole avec des ailes donc c'est fait que gps sans booking donc hop on clique dessus on installe on accepte en attendant que ça s'installe pour savoir si votre gsm est compatible avec le hack vous allez dans paramètres enfin réglages et vous allez tout en bas donc de votre de votre réglage et il est marqué à propos du téléphone donc là vous regardez et vous regardez votre version d'android si votre version d'android est en dessous du 6.0 vous ça peut marcher mais voilà c'est un coup de chance ou soit ça a marché soit ça va pas marcher bon voilà si vous êtes out de 6.0 6.01 comme moi il y aura pas de problème alors par contre ce que je vais vous demander de faire vite fait là c'est cliquer sur le numéro de build 7 fois 1 2 3 4 5 6 7 moi j'ai pas besoin de le faire pour le faire dix fois il ya pas de problème enfin appuyer dix fois mais voilà vous voyez je peux pas le refaire parce que je le suis déjà en fait quand vous allez faire ça ça vous ça va vous donner option pour développer pour les développeurs donc juste au dessus de à propos du téléphone moi il est mis option pour développeurs donc je moi je clique dessus et là vous voyez que c'est activé donc il faudra l'activer si ça n'est pas ça n'est pas fait et ça je vous l'explique après après toute façon mais c'est juste pour vous dire que si vous n'avez pas les options du pour le développeur parce qu'on en aura besoin il faut aller tout en bas d'à propos du téléphone numéro de build cliquez cette fois dessus cette fois dessus d'affilée même dix fois si vous voulez pas trop donc fly 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 gps ne s'est pas installé quoi ainsi il est là fly gps est là donc on va le mettre sur mon écran voilà je leur mets ici donc voilà on lance fly donc là ils nous disent parce que comme je n'ai pas encore initialisé il faut voilà ça c'est quand vous l'aurez téléchargé vous lancez il sera marqué enable location comme moi vous appuyez sur setting c'est là qu'il a qui va vous mettre option pour les développeurs donc voilà là vous activez si ça n'est pas si ça n'est pas ensuite vous descendez vous descendez et vous cherchez position fictive donc moi il est ici mais il est marqué donc soit certaines personnes chez vous sera marqué position fictive désactivé faudra juste l'activer et chez moi et d'autres personnes il sera marqué sélectionner l'application de position fictive donc ça c'est pour autoriser l'application à faire une localisation fictive donc on va autoriser fly gps voilà donc quand vous avez fait ça vous revenez sur donc vous faites marche arrière voyez donc là j'ai plus le 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 mot enable mode location je sais pas quoi là j'ai plus le truc donc donc quand vous cliquez deux fois c'est pour zoomer moi je vais j'étais dans le premier rond quand j'ai commencé la vidéo donc on va se remettre hop voilà quand vous cliquez deux fois donc vous zoomer quand vous cliquez une fois vous choisissez votre position et pour enclencher le joystick et enclencher tout le fait que gps il faut cliquer sur plus c'est l'exo menu donc la petite information juste au dessus du truc rouge voilà vous cliquez dessus donc là vous cliquez sur donc là il a plaît pause ou favori donc voilà j'ai pas envie de vous expliquer vous cliquez sur plaît et ensuite il va être marqué fixe cette location mode joystick location mode et joystick location mode pokémon donc là vous choisissez joystick location mode pokémon voilà quand c'est activé à la service fort cela c'est déjà du chinois du chaponais moi je serai pas lire ça donc voilà ça vous dit que c'est bien c'est bien ok donc petite vérification si jamais ça marche pas chez vous donc on va remettre mon petit truc en haut ici mon truc de l'anal de joystick là donc si jamais vous lancez pokémon donc on va le faire ensemble voilà c'est pokémon voilà si jamais ça marche pas il va falloir retourner dans les menus donc ok donc oui déjà de 1 quand vous allez sur fly gps si il vous propose pas d'aller dans les menus du développeur il va falloir y aller manuellement comme je voulais montrer en appuyant cette fois sur bull et en allant dans paramètres on va le faire ensemble je vais vite le faire avec vous donc si jamais fly gps ne vous propose pas dans les dans les settings vous y allez vous même donc vous allez dans réglages vous allez dans à propos du téléphone vous appuyez cette fois sur bull quand vous c'est fait l'option des développeurs sera activé ici et là vous descendez et vous cherchez position fictive donc sélectionner l'application position fictive vous cliquez dessus et vous choisissez fly gps ou alors il sera marqué position fictive désactivé et activé tout simplement donc n'oubliez pas d'activer bien là haut donc deuxième truc si ça marche pas donc moi voyez voyez bien que ça marche j'ai pas de problème regarde je vais prendre un pokéstop hop voilà votre sac est plein on va aller par là on va aller en prendre un autre un autre pokéstop quelque part par là voilà hop voilà vous voyez bien que ça marche c'est pas un fake donc si vraiment ça ne marche toujours pas pour vous il faut que vous retournez dans vos réglages alors vous allez dans vos réglages et vous allez dans personnel donc c'est localisation quand vous êtes dans localisation vous regardez si tout est bien activé donc ici il faut que ce soit activé c'est désactivé faut l'activer donc fly gps ben vous allez dans fly gps là normalement alors autorisation position et stockage voilà c'est activé c'est magnifique donc vous allez voir dans pokémon regardez si autorisation la position est activée ok c'est activé c'est magnifique ensuite il faut si vraiment ça marche toujours pas vous allez dans le système de location historique des positions google donc tout en bas et vous activez si ça n'est pas tout simplement donc voilà donc pour vous bouger pour vous bouger plus vite vous faites vous dézoomer vous faites voilà vous voyez des grosses là vous voyez à peu près les grosses les grosses routes vous pouvez vous tp ici par exemple là regardez hop en une fraction de seconde je me dp je me mets je me mets plus loin je vais pas être banni je vais vous prouver je vais vous le prouver on va aller chercher un pokéstop là bas voilà voilà ton sac est plein voilà nickel vous voyez j'aime mes expériences voilà je ne vous mens pas tout va bien on va même essayer d'arretraper le petit chenicot le petit aspicot waouh désolé je suis pas un grand connaisseur de pokémon mais bon j'ai voulu hack le temps voilà donc je me prends beaucoup la tête sur les hacks et tout ça donc c'est assez compliqué d'évoluer hop voilà donc vous voyez bien que ça marche alors par exemple maintenant si je fais ouais donc moi j'ai mon petit raccourci j'ai pas besoin d'aller vers la haut j'ai mon petit raccourci ici donc si maintenant je fais ça donc là je suis à bruxelles je fais moi je sais pas moi je vais bah je vais aller à paris ça c'est une technique ça c'est une technique ultime le mec que je vais vous donner là donc on va à paris euh il est où le paris là ah bah il est là je suis bête donc on va aller à paris donc là je suis très loin de ma position donc là normalement je vais me faire bannir mais pour ne pas être banni je vais vous montrer une solution donc ne faites pas ça hein ne le faites pas parce que sinon vous allez être banni donc vous faites ça ok hop donc là moi je vais pas être banni là hein pour l'instant je suis pas banni pour l'instant je suis pas banni effectivement ça charge ça charge on va recliquer on va se mettre un peu plus au milieu voilà voilà c'est bon ça apparaît donc là bah là je suis banni donc normalement je suis banni je vais essayer d'aller voilà hop donc normalement voilà ça tourne dans le vide vous le voyez je peux rien faire donc c'est simple quand vous êtes banni vous faites une fois ça deux fois ça trois fois ça quatre fois ça vous faites tout le temps ça 40 fois les amis vous faites ça 40 fois et je vous jure c'est pas un fait que vous allez te débannir je vais pas le faire maintenant ah vous avez vu j'ai un petit bug là hop ça c'est un problème de connexion vous avez vu ça vous remet directement à la position où vous étiez en fait ça vous met géolocalisé enfin où vous êtes réel en fait tout simplement mais c'est qu'une fraction de seconde donc ça n'a pas de problème donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire si vous avez des problèmes avec l'application comment installer ou n'hésitez pas franchement je vais essayer de vous aider le plus que je peux n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait j'espère que voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça va vous être utile je vous dis à bientôt pour plus de vidéos ciao ciao les viewers